Alors, pour définir un plan, nous avons besoin de deux vecteurs directeurs, nommons-les U et V. Il faut absolument que ces deux vecteurs soient non collinéaires, et de plus, nous avons besoin d'un point d'ancrage pour pouvoir définir ce plan, pour ancrer ce plan dans l'espace. Donc, pour définir à ce moment-là n'importe quel point P du plan, nous pouvons considérer que les trois vecteurs AP, U et V sont coplanaires, et à ce moment-là nous pouvons exprimer le vecteur AP comme combinaison linéaire unique des deux vecteurs directeurs, et nous avons AP égale K fois U plus M fois V, et donc AO plus OP avec le point O qui est l'origine du repère OIJ, qui est égal à K fois U plus M fois le vecteur V, et donc le vecteur OP est égal à moins AO, on inscrit directement OA plus K fois le vecteur U plus M fois le vecteur V. Et nous obtenons ainsi l'équation vectorielle du plan souvent noté Pi, ou d'une autre lettre grecque, alpha, bêta, etc. Si nous connaissons le point A par ses coordonnées A1, A2, A3, alors nous avons le vecteur OA qui est de composante 1, A2, A3, et il en est de même lorsque P est de coordonnées XYZ, ce qui fait que nous pouvons écrire ici XYZ égale OA 1, A2, A3, plus K fois le vecteur U, KU1, KU2, K fois U3, plus M fois le vecteur V, MV1, MV2, MV3. Ici, nous pouvons additionner les composantes, donc K fois le vecteur U, c'est K fois U1, K fois U2, K fois U3, on distribue K, pareil pour V. Et donc ici, nous pouvons additionner les trois composantes, ici aussi, ici aussi, ce qui nous donne, pour que les deux vecteurs OP et OA plus K fois U plus M fois V soient égaux à l'égalité des trois valeurs XYZ. Et donc, nous obtenons ici les équations paramétriques du plan. En soi, les équations paramétriques ne nous servent pas à déterminer l'équation cartésienne. Il faut par contre savoir sortir des équations paramétriques le point d'ancrage A, le vecteur directeur U, composante U1, U2, U3, le vecteur directeur V, composante V1, V2, V3. Ici, les équations paramétriques sont à deux paramètres, K et M. Nous allons passer à l'équation cartésienne du plan. Alors, pour l'équation cartésienne d'un plan, que le plan soit donné par le point d'ancrage A et deux vecteurs directeur U et V, ou que le plan soit donné par trois points non alignés ABC, c'est égal, on se ramène à la situation précédente en prenant un point d'ancrage, mettons A et deux vecteurs AB, AC, ou point d'ancrage B avec les vecteurs B, ABC, par exemple. Alors, ce qu'on obtient pour déterminer l'équation cartésienne du plan, c'est à nouveau pour décrire n'importe quel point P du plan. Le déterminant, donc les trois vecteurs AP, U et V, doivent être coplanaires. Autrement dit, le déterminant de AP, U et V doit être égal à zéro. Bien sûr, le déterminant de AP, AB, AC, doit être égal à zéro dans l'autre situation. Ce qui nous donne, pour le vecteur AP, X moins A1, Y moins A2, Z moins A3, U, U1, U2, U3, V, V1, V2, V3, est égal à zéro, que nous développons selon la première colonne, ce qui nous donne, X moins A1 fois le sous-déterminant U2, V2, U3, V3, moins Y moins A2, fois le sous-déterminant obtenu en enlevant lignée colonne, où se trouve Y moins A2, donc U1, V1, U3, V3, et enfin, plus Z moins A3 fois le sous-déterminant obtenu en enlevant la première colonne, troisième ligne, il reste U1, V1, U2, V2. Tout ça, ça doit être égal à zéro. Nous pouvons ainsi nommer A, ce premier déterminant, moins B, ce deuxième déterminant, et C, ce troisième déterminant, pour obtenir A fois X moins A1 moins moins B plus B fois Y moins A2 plus C fois Z moins A3 est égal à zéro, d'où une équation cartésienne AX plus BY plus CZ, enfin, moins AA1 moins BA2 moins CA3 qu'on va additionner, puisqu'il n'y a plus de X, Y et Z là-dedans, ce sont des nombres, plus D égale zéro. Et voilà l'équation cartésienne du plan. Observons maintenant les sous-déterminants que nous avons obtenus en développant le déterminant APUV selon la première colonne. Reprenons d'abord le produit vectoriel de U par V. U fois V égale U1, U2, U3, produit vectoriel avec V1, V2, V3, est égal à, pour la première composante, on cache les composantes U1, V1, il nous reste U2, V3, moins U3, V2. Pour la deuxième composante, il s'agit de moins, et on cache les deuxièmes composantes, U1, V3, moins U3, V1. Et enfin, pour la dernière composante, je vais la mettre directement lorsqu'on cache les troisièmes composantes de U et V. Je la mets sous forme de déterminants U1, V1, U2, V2. Pour qu'on se rende compte qu'il s'agit bien en définitive ici de C, qui est le coefficient de Z. Pareil pour les deux autres, donc j'ai C ici. Si on observe cette première composante A du produit vectoriel U par V, il s'agit de U2, V3, U2, V3, moins U3, V2, donc nous obtenons la première composante du produit vectoriel, et donc le coefficient de X. Pareil avec le coefficient de Y, puisque nous obtenons ici le déterminant moins B qui vaut U1, V3, moins U3, V1, U1, V3, moins U3, V1 qui est ici, donc moins B dans la deuxième composante, c'est-à-dire plus B dans cette deuxième composante, et il s'agit là du coefficient de Y dans l'équation cartésienne. Ainsi, le vecteur que nous obtenons, ce vecteur U croix V de composante ABC, où ABC sont les trois coefficients respectifs de X, Y et Z dans l'équation cartésienne du plan, est un vecteur qui est à la fois orthogonal à U et à V, dans la définition de U croix V, donc le vecteur que nous obtenons est un vecteur qui est orthogonal au plan alpha, nous allons noter N alpha ou N pi si c'est le plan pi, et il s'agit du vecteur normal au plan. Donc nous pouvons passer de AX plus BY plus CZ plus D est égal à zéro équation cartésienne du plan au vecteur normal au plan pi qui est le vecteur de composante ABC. Bien sûr, on peut faire le chemin avec. Et si on connaît un point A et le vecteur normal au plan pi, alors on peut entièrement définir ce plan pi connaissant ABC, il suffit ensuite de remplacer X, Y et Z par les coordonnées du point A pour connaître entièrement le plan pi. Donc l'utilité du vecteur normal au plan alpha ou au plan pi sera de déterminer une direction qui est orthogonale à ce plan, ce qui va nous aider pour la détermination des projections orthogonales, soit d'un point sur un plan, soit d'un point sur une droite, également pour déterminer l'angle entre deux plans ou l'angle entre une droite et un plan.